physiquement comme un autre comme un être humain pour venir nous parler à notre génération dans la dispensation de la foi Dieu ne peut plus descendre dans la chair dans dans physiquement comme ça pour que nous le voyons de nos yeux pour qu'il nous parle ce n'est plus possible ce n'est pas possible mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il utilise pour nous parler il utilise plusieurs manières pour nous parler c'est pourquoi sa parole dit Dieu parle cependant d'une manière tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde alléluia quand Dieu nous parle aujourd'hui parce que nous nous ne le voyons pas physiquement la plupart beaucoup de nous négrigeons ses paroles on ne croit pas que c'est Dieu qui nous parle il nous parle par tous les mois par toutes les manières par tous les moyens mais nous négrigeons nous ne prenons point garde alléluia il parle pas des songes pas des visions nocturnes alléluia déjà là le plus grand canal par lequel Dieu nous parle aujourd'hui c'est pas sa parole les saints écritures la parole de Dieu la Bible alléluia Dieu nous parle principalement par ce grand canal qu'est sa parole et chaque matin Dieu nous parle chaque moment Dieu nous parle lorsque nous voulons l'écouter et nous ouvrons sa parole il nous parle lorsque nous rentrons dans un moment de méditation Dieu nous parle Dieu se connaît à notre esprit et nous parle et nous parle pas sa parole nous aurions nous guider pas sa parole alléluia et et cela ça ne s'arrête pas là la parole nous dit si qui nous parle pas des songes alléluia je ne parle pas des songes lorsque nous dormons lorsque nous sommes sur notre couche Dieu se connaît à notre esprit pour nous parler pour nous révéler des choses qui doivent arriver peut-être des choses qui sont sur le point d'arriver Dieu nous révèle ces choses-là pour que nous puissions nous mettre en prière Dieu peut nous révéler dans un songe notre état spirituel l'état de notre âme alléluia Dieu peut nous révéler l'état de notre âme alléluia Dieu peut nous montrer ce qui est caché en nous il va nous montrer nous même alléluia Dieu nous montre ces choses là pour nous avertir Alléluia Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde malheureusement lorsque Dieu nous parle l'homme ne prend pas au sérieux l'homme ne prend pas garde ce que Dieu lui dit l'homme ne prend pas garde des avertissements que Dieu nous donne que ça soit pas sa parole que ça soit en son que ça soit pas des visions que ça soit pas des révélations que ça soit pas des prédications l'homme malheureusement ne taille pas trop d'importance à cela et le Seigneur veut que cela s'arrête le Seigneur veut que s'il nous parle que nous mettons ça au sérieux Alléluia le Seigneur ne veut pas continuer de nous répéter les mêmes choses les mêmes avertissements le Seigneur ne veut pas continuer de nous rappeler sur les mêmes péchés de et les mêmes vies de péchés le Seigneur il veut que s'il nous parle une fois que nous mettons au sérieux Alléluia il dit il parle pas de songe pas de vision noturne quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil Alléluia quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil lorsque notre corps est sur le lit nous dormons notre esprit ne dort pas notre âme ne dort pas et Dieu se connait à notre esprit pour nous révéler les choses cachées ou même pour nous parler directement certains beaucoup peuvent avoir en songe le Seigneur en train de leur parler audiblement Alléluia beaucoup peuvent expérimenter dans des songes le Seigneur en train de leur parler même comme un être humain le Seigneur même peut prendre même le le visage d'un serviteur de Dieu qui est dans la vérité le Seigneur peut prendre le visage d'un serviteur de Dieu qui est dans la vérité et leur parler ou leur donner des enseignements Alléluia je vous le dis en vérité en vérité régulièrement le Seigneur utilise peut-être notre image ou l'image d'un autre serviteur de Dieu pour parler à des soeurs pour parler à des frères pour leur dire ce qu'ils doivent faire et quand ils se réveillent ils nous appellent pour dire ah vraiment je t'ai vu dans mon songe tu es en train de me donner un enseignement sur tel sujet tu es en train de me parler sur tel sujet en réalité c'est pas moi Jean Gratien mais le Seigneur a pris mon image pour leur parler dans le songe pour les mettre en garde pour se répentir pour abandonner telle telle vie pour se répentir de telle telle vie et le Seigneur continue de le faire le Seigneur peut montrer dans le songe l'enlèvement à quelqu'un et il va voir que dans l'enlèvement il n'a pas été enlevé c'est un grand moyen que le Seigneur utilise pour vraiment redresser ses enfants si le Seigneur te révèle dans un songe l'enlèvement et que tu as vu que tu n'as pas été enlevé dans la vision il faut savoir que réellement le Seigneur n'approuve pas encore ta marche chrétienne le Seigneur n'approuve pas encore ta relation avec lui n'est pas suffisant c'est très important c'est des choses élémentaires que le Seigneur est en train de faire pour redresser pour préparer aujourd'hui ses enfants si le Seigneur te révèle dans un songe que tu n'as pas été enlevé il faut savoir que effectivement il y a encore des saletés dans ta robe il y a encore des tâches importantes dans ta robe il y a certains dans le songe sur l'enlèvement ils se voient qu'ils sont en train de monter mais arrivé à un moment ils chutent ce qui veut dire qu'il y a encore des poids dans leur vie des poids de péché dans leur vie qui les empêchent de monter tant que tu as encore des poids de péché en toi tu n'auras pas l'agilité pour monter tu ne pourras pas monter parce qu'il y a des fardeaux de péché encore en toi que tu n'as pas encore abandonné que tu n'as pas encore libéré donc tu ne peux pas monter même quand tu tentes de monter pas la foi mais le péché est là tu vas voir que tu vas te retrouver encore en bas et c'est quand ils voient ces songes quand ils se réveillent c'est avec des pleurs parce que c'est des songes vivants c'est pas des révéries non c'est des révélations vivantes quand le Seigneur te montre ça et tu te réveilles là c'est que c'est avec des pleurs quand tu vois que tu n'as pas été enlevé c'est avec des pleurs et certains vivent même ça comme si c'est physiquement qu'ils sont en train de vivre cela je ne sais pas si quelqu'un parmi vous en a vécu je vous le dis en vérité en vérité ça se passe de façon vivante de façon palpable quand ils se réveillent et quand le Seigneur te montre ça comme ça que tu n'as pas été enlevé il faut savoir qu'il y a encore des taches dans ta robe et c'est pour ça aussitôt il faut aller sur ses genoux il faut décréter un moment de jeûne il faut aller dans la présence du Seigneur pour demander Seigneur qu'est-ce qui m'a empêché d'être enlevé donc en réalité donc si la trompette avait sonné c'est comme ça j'ai raté le ciel et à quoi aura servi ? et toutes mes années de masse chrétienne toutes mes années d'adoration, de prière, de tout cela ça aura servi à quoi ? donc le Seigneur Jésus Christ nous parle effectivement de plusieurs manières et il dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche quand ils sont endormis sur leur couche c'est Job 33 le verset 14 à partir du verset 14 nous sommes au verset 15 le verset 17 alors il leur donne des avétissements Alléluia Dieu donne ses révélations pour donner des avétissements à son peuple pour avétir son peuple de se repentir il le fait individuellement et il le fait aussi et collectivement c'est-à-dire il peut révéler l'état d'une église il peut révéler l'état de son église complet sur la terre et quand il parle comme ça c'est pour amener l'homme à se repentir aujourd'hui quand le Seigneur prend les gens pour les amener en enfer pour leur montrer ce qui se passe en enfer tout cela consiste à avétir l'homme à certifier à l'homme que réellement là il ne faut pas s'amuser avec votre âme sinon voici ce qui va vous arriver si vous ratez le ciel c'est-à-dire si vous ratez le ciel vous ne pouvez pas rater l'enfer si vous ratez l'enlèvement vous ne pouvez pas rater les grandes tribulations qui s'annoncent parce que juste après l'enlèvement c'est les grandes tribulations qui vont suivre et le Seigneur ne veut pas que nous nous subissons les grandes tribulations regardez nous ne sommes pas encore dans les grandes tribulations mais regardez comment la terre est aujourd'hui difficile regardez comment la marche chrétienne est aujourd'hui difficile regardez comment les persécutions sont partout les persécutions dans vos familles les persécutions dans vos services les persécutions dans vos foyers pas vos maris pas vos proches tout ça là qui vous fatigue déjà mais regardez ça là ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on peut appeler persécution ce n'est même pas ce qu'on peut appeler persécution à côté de ce qui arrive la grande tribulation qui s'annonce qui va arriver après l'enlèvement là ça n'a rien de comparable à ce que tu peux vivre comme persécution actuellement sur la terre c'est après l'enlèvement que les grandes tribulations vont commencer les hommes seront forcés de prendre le chiffre de la bête le chiffre 666 les gens seront forcés de le prendre on va les forcer et il ne peut même pas résister donc le Seigneur veut que nous méditons ces choses là ses adverteissements il nous les donne et il met le son à ses instructions c'est-à-dire il certifie sa parole il met le son à ses instructions pourquoi verset 17 dit afin de détourner l'homme du mal ah afin de détourner l'homme du mal afin de détourner l'homme du péché afin que l'homme abandonne le péché afin que l'homme se détourne des choses du monde voilà pourquoi le Seigneur donne ses adverteissements voilà pourquoi le Seigneur donne ses révélations et nous ne devons pas négliger cela nous ne devons pas négliger cela c'est pourquoi le Seigneur il est en train de nous parler et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de grève regardez le verset 17 et 18 c'est tellement clair c'est tellement clair le verset 17 dit afin de détourner l'homme du mal afin de détourner l'homme du mal aimer et de le préserver de l'orgueil l'orgueil conduit en enfer quand l'homme résiste face à la parole de Dieu c'est une gangrène qui ronge son âme quand l'homme résiste devant la parole de Dieu tous ceux qui ont vu l'enfer ils se répandent très vite plus que tout le monde quand tu vois les flammes de l'enfer de tes yeux nous foient dans un songe là on n'a même plus besoin de te chanter repentance, repentance non toi même tu te répands avec vitesse là tu comprends que derrière ce monde que nous vivons ce monde périssable que nous vivons il y a un autre monde qui nous attend il y a un autre monde qui nous attend et nous ne devrons pas nous amuser avec cela c'est sérieux donne le Seigneur dans sa vision afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil pour que l'homme cesse de se montrer orgueilleux l'orgueil fait penser à l'homme qu'il est Dieu sur terre l'orgueil fait penser à l'homme qu'il est immortel sur terre alors que nous ne pouvons même pas dépasser 100 ans nous devons craindre Dieu afin de garantir son âme de la fausse la fausse c'est l'enfer le séjour des morts là où il y a des pleins de graissement de temps le seigneur donne ses avétissements pour garantir l'homme pour éviter à l'homme de tomber dans les fosses de l'enfer et ça vide des coups du glaive les coups du glaive là c'est les tortues de l'enfer les démons les tortues des démons et c'est une partie de ce que la soeur a reçu dans son son et elle va partager avec nous c'est pour vous dire que le seigneur veut que nous vivons dans la répentance le seigneur veut que nous soyons des enfants humbles et quand nous entendons sa parole que nous tremblons que nous abandonnons le péché et que nous nous retournons à lui donc voilà un peu la petite exaltation que j'aimerais partager avant que nous allons écouter la soeur Adéline de la Côte d'Ivoire c'est une soeur c'est seulement cette semaine qu'elle a pris contact avec moi pour s'engager avec nous dans la marche dans le réveil dans la sainte doctrine avec le groupe Jésus revient et c'est hier seulement que je l'ai mis dans le groupe de la Côte d'Ivoire parce que nous avons le groupe de la Côte d'Ivoire dans lequel nous préparons le réveil pour la Côte d'Ivoire Gloire à Jésus et déjà le 1er décembre ils ont déjà une première sortie en Côte d'Ivoire dans la ville de Béginville Alléluia à Béginville donc c'est c'est dans ça que nous sommes en train de nous préparer Alléluia et les frères et soeurs qui sont vraiment engagés dans le réveil là-bas ils se mobilisent pour vraiment commencer les regroupements et si vous êtes aussi en Côte d'Ivoire il est très important que vous vous engagez dans ce réveil je vous le dis en vérité en vérité il est très important de rechercher une communauté qui parle réellement du ciel et aujourd'hui vous n'allez pas il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup qui parle de l'enlèvement qui persiste qui insiste sur comment faire pour se préparer pour le retour de Jésus là il n'y en a pas beaucoup malheureusement sur la terre aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup si ces églises là il n'en manque pas sur la terre si ces ministères il n'en manque pas sur la terre aujourd'hui il y a des milliers d'églises sur la terre surtout même en Afrique on compte des milliers mais lorsque tu écoutes les prédications les prédications tu sais que beaucoup ne s'intéressent pas au retour de Jésus beaucoup ne savent même pas comment est-ce que les chrétiens doivent se préparer pour le retour de Jésus et c'est nous le Seigneur a confié cette mission nous ne sommes pas les seuls qui en parlent sur la terre mais quand même le Seigneur nous a donné l'ordre d'insister beaucoup sur ça nous n'avons pas un autre message à prêcher c'est uniquement sur le retour de Jésus nous recherchons les informations du ciel voilà les informations du ciel c'est pour ça que quand nous recevons ces révélations et nous voyons que ça respecte la parole de Dieu la sainte doctrine nous partageons avec le peuple de Dieu pour aider le peuple de Dieu à ne pas rater l'enlèvement c'est très très important donc c'est cette mission que le Seigneur nous a confié et nous ne manquerons pas de l'accomplir jusqu'à ce que la trompette ne sonne Alléluia donc ma fille Adéline si tu es là tu vas saluer les frères et sœurs et tu vas dire ce que tu as vu cette nuit ce que le Seigneur t'a permis t'a permis de de vivre cette nuit que tu m'envoyais en vocal tu vas partager avec les frères et sœurs qui sont connectés en ce moment Gloire à Jésus Amen Papa Amen Shalom Shalom le peuple de Dieu Shalom le peuple de Dieu te réponds Amen Je suis précisément en Côte d'Ivoire à la Palmeirae Lorsque j'ai déménagé je suis venu comme on appelle la maison de le papa de ma mère ici 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 il y a une personne qui travaille aussi dans la maison donc il dit souvent les murs il dit ok c'est que c'est bon parce que moi-même j'aime la prière donc on va prier ensemble donc en prière je n'ai pas fait une semaine et puis la semaine qu'a tu vie euh pour moi un ma fille je ne te coupe pas alléluia on va aller molo molo si je comprends bien à un moment vous avez senti vraiment l'envie de prier vous avez vraiment envie de chercher la face de Dieu c'est que ça vous a plu vous avez eu vous avez eu soif de chercher la face de Dieu c'est ça trop depuis longtemps alléluia voyez peuple de Dieu c'est ce que le Seigneur veut si tu arrives que tu ne commences pas à sentir vraiment l'envie de prier tu ne commences pas à sentir l'envie de faire quelque chose pour te connecter avec le ciel il ne faut pas résister il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te pousser à prier il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te pousser à faire quelque chose pour te connecter avec le ciel parce que certainement le Seigneur veut faire quelque chose en cet instant dans ta vie le Seigneur veut peut-être te parler le Seigneur veut te montrer quelque chose mais il faut que tu rentres dans la connexion il faut que tu actives la connexion et activer la connexion c'est de rentrer dans un moment d'intimité avec le Seigneur c'est de rentrer dans la présence du Seigneur pas le jeûne pas la prière Alléluia pas le jeûne pas la prière quand vous sentez l'envie de prier faut pas résister tu peux être même sur le WC et le Saint Esprit veut que tu pries en ce moment là même faut pas résister tu peux mettre au boulot tellement tu es occupé mais il y a une voix qui te dit va chercher ma face va chercher ma face va dans ma présence va me parler viens me parler je veux te parler je veux te révéler quelque chose je veux te communiquer quelque chose quand tu entends ça dans ton coeur là faut pas résister faut pas dire non je vais finir mon travail d'abord non tu vas mourir le travail va rester sur la terre tu vas abandonner le travail nous sommes dans un monde de vanitement vanité c'est un monde de vanité donc ne ne n'occupons pas ne perdons pas tout notre temps pour les vanités mais passons aussi notre temps pour les choses qui peuvent nourrir notre âme et remplir nos entrailles le royaume des cieux les choses qui peuvent nous connecter au ciel là occupons aussi nous occupons nous aussi de ces choses ne perdons pas tout notre temps pour les choses qui ne peuvent pas nous sauver la terre c'est un monde éphémère la terre va passer tout ce que contient la terre va passer mais il y a quelque chose qui ne passera pas notre relation avec le seigneur et c'est pour ça que si le seigneur a envie de communiquer avec nous nous devons nous laisser nous devons nous disposer nous devons nous disposer nous devons nous laisser aller mais malheureusement beaucoup de nous on résiste on résiste nous n'arrivons pas réellement à répondre parfois la nuit profonde le Saint Esprit peut te réveiller ma fille réveille toi mon fils réveille toi je vais te parler parle avec moi va sur tes genoux je vais te parler beaucoup de nous on résiste beaucoup de nous on 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 n'accepte pas et le seigneur il est triste le seigneur il est triste quand il nous voit que il a envie regarder un père qui a envie de parler à son fils mais le fils ne lui répond pas est-ce qu'il sera content il ne sait pas il n'est pas content et c'est comme ça si Dieu aussi a envie de nous parler de nous communiquer des mystères de nous révéler des choses et que nous résistons il n'est pas content il n'est pas content il est triste c'est pour ça la parole de Dieu nous dit n'attristez pas le Saint Esprit si le Saint Esprit veut que tu te disposes que tu prennes un moment dans sa présence il faut jeter ton portable va dans sa présence il va te communiquer tu ne sais pas quand c'est très important à tout moment nous devons être attentifs à la voix du Seigneur et c'est ce que s'est passé sur la soeur à un moment elle a eu c'est que un fils désir d'aller dans la présence de Dieu de jeûner elle a eu une envie terrible d'aller dans la présence de Dieu et aussitôt elle a invité sa soeur pour dire allons dans la présence de Dieu allons parler avec Dieu et aussitôt qu'elles ont commencé le Seigneur leur dit de commencer d'abord par la repentance par la repentance parce que le péché est un voile qui couvre notre âme et nous empêche de voir la lumière du Saint-Esprit Alléluia c'est pour ça que quand nous entrons dans la présence de Dieu nous devons d'abord prier pour la repentance nous devons d'abord nous repentir nous devons aller dans la présence de Dieu dans un esprit d'humilité dans un esprit d'humilité totale nous devons nous oublier nous devons oublier c'est ce que nous sommes nous devons oublier notre engueil nous devons nous briser devant lui nous repentir total nous effacer pour que notre âme soit disposée pour communiquer avec lui et c'est ce qu'il est en train de faire avec la soeur Alléluia donc ma fille le Seigneur vous a dit de vous disposer pour aller dans sa présence donc il est l'heure il est l'heure il dit qu'on a qu'à laisser la prière de d'aboutir nos prières mais on a qu'à commencer par la repentance donc la semaine qui va suivre il faut augmenter ton volume il faut donner il faut parler un peu plus fort quoi ok vous m'entendez maintenant bon ça peut aller un peu un peu ok donc je dis que il est l'heure on a qu'à laisser le fait d'aboutir nos prières mais on a qu'à aller avec la repentance donc vous n'avez qu'à laisser d'abord vos sujets personnels d'abord vos sujets personnels personnels vous n'avez qu'à laisser de côté d'abord pour aller dans la repentance oui nous sommes trois vous étiez trois voilà je viens de trouver deux filles ici alors je leur ai dit qu'on a qu'à se répentir d'abord parce que le seigneur veut qu'on se réponde elles ont dit qu'elles ont compris donc le lundi on a commencé on a commencé la repentance tout s'est bien passé et le mardi aussi hier c'est ça que ça a commencé parce qu'à midi on prie c'est bien et l'esprit de Dieu est descendu dans la soeur que je t'ai dit qu'elle serait une servante de Dieu aussi quand je suis arrivé ici que le seigneur m'a dit qu'elle serait une servante de Dieu donc l'esprit qui est descendu en elle elle a commencé à prier fortement et moi aussi j'entends une voix qui me dit descends mets toi à genoux yes et je suis descendu parce que j'étais sur le lit je suis descendu je me suis mise à genoux en même temps l'esprit de Dieu m'a pris et j'ai commencé à demander pardon au Seigneur mes péchés que j'ai commis j'ai commencé à demander pardon j'ai commencé à demander pardon donc hier comme on l'appelle vers les 22h je sais pas on était au temps de manger et puis j'ai reçu ton message le message que tu m'as envoyé pour lire là j'ai reçu ton message c'est ma soeur la même qui a lu donc elle a vu que ah que le Seigneur dit qu'il faut pas on va abuser notre nourriture c'est ça on a dit ah non mais on a fait genoux c'est comme on a mangé on a qu'à demander pardon à Dieu qu'est-ce qu'on comprend que normalement on ne doit pas manger pour être rassasé l'enseignement sur les essais de manger les essais de nourriture oui 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 donc quand j'ai dit ça ils ont dit ok et donc on avait pris la page comment on appelle ça jeunesse 1 chapitre 1 on était en train de lire on avait dit qu'on allait retenir les paroles dans la tête et moi j'ai dit que moi je veux dormir mais elle ne voulait pas me laisser aller dormir je disais plusieurs fois que je veux dormir laissez-moi aller dormir quand vous allez arriver à 0h on va prier la servante lui dit que je dis elle dit non ok faut pas je vais dormir que d'après nous tous on va lire la parole après quand on a commencé à lire la parole le sommeil est parti même c'est parti de mes yeux on est resté là on a lu la parole on a causé et puis maintenant à 0h quand on a vu qu'il était 23h déjà à 0h on est venu dans la maison on a dit que quand on commence à prier on va venir prier lorsque j'ai fermé mes yeux et j'ai commencé à prier d'abord j'ai vu un lion sur une grande voix je t'ai arrêté j'ai vu le lion et après ça encore je vois que je ne vois plus le lion mais après je vois le chant je vois le lion le seigneur maintenant a ouvert ton esprit oui et tu as vu un lion oui quand j'ai vu le lion après ça je ne voyais pas de maison je ne voyais pas de maison je voyais que des gens qui couraient et je voyais trois échelles qui a quitté du ciel qui a descendu sur la terre et il y avait des gens qui montaient il y avait des gens qui montaient ceux qui montaient quand ils arrivaient à un certain niveau leur avis peut-être que ça change et ça deviait ça devenait blanche eux ils partaient en haut mais il y a aussi qu'ils quittaient en haut pour tomber il y a aussi qu'ils ne pouvaient pas monter et puis quand je regardais un peu plus haut quand je regardais un peu plus haut je voyais un prône il y avait une personne qui était assise dessus je voyais une personne qui était assise dessus je voyais une personne et après j'ai un peu plus haut qui était sur lui et je vois un coup je ne sais pas si c'est important parce qu'il était assis il y avait le feu autour de lui il y avait le feu autour de lui ses bras étaient tellement longs que j'avais les poils sur ses mains sur ses bras et il ramassait les gens il ramassait je dis ce n'est pas rêve c'est lorsque je fermais mes yeux je voyais ça non ça c'est pas rêve ça c'est une vision clair ça c'est une vision tu es en éveil et tu as fermé les yeux le Seigneur en train de te montrer clairement quelque chose de clair je vois que les gens le Seigneur le démon ramassait les gens pour mettre dans le feu je vois qu'il ramassait les gens pour mettre dans le feu il ramassait et je regardais je regardais et après je vois un village le village était construit par sable le sable mais il y avait les papos dessus avec un champ des bananiers le vent était tellement fort le vent soufflait dans les bananiers et je voyais après maintenant les nez ils étaient tellement petits que je ne peux pas je ne peux pas vous dire comment c'était ils étaient petits ils avaient les épées en main et les épées la communauté ça ce sont les démons voilà ce sont les démons qui vont prendre en otage la terre après l'enlèvement ce sont des démons les nez que tu as vu là ce sont des démons voilà ce sont des démons qui vont prendre la terre en otage après l'enlèvement qui vont envahir la terre ils vont envahir la terre comme des bestioles ils vont envahir la terre ils vont prendre la terre totalement en otage voilà ils étaient vraiment beaucoup parce qu'il y avait plus personne sur la terre il y avait personne les eaux étaient sales les eaux étaient vraiment sales les eaux étaient vraiment sales donc quand j'ai vu ça je me suis dit bon c'est fini je me suis dit que c'est fini que peut-être bon c'est rien maintenant j'ai expliqué à la servante de Dieu elle m'a dit de toute façon que tu as vu là peut-être que Dieu essaye de te montrer quelque chose que Dieu essaye de toute façon tu as expliqué c'est comme c'est la fin du monde c'est ce qu'il a dit c'est ça il a dit ah j'ai dit Seigneur si c'est vraiment toi qui me montre ça si c'est vraiment toi qui me montre ça il faut me prouver c'est ce que je lui ai dit c'est à 3h du matin on n'a pas dormi à 3h du matin on devrait faire nos prières le matin et puis le matin on ne va plus prier donc quand on a commencé à prier encore je vois encore un démon il était trop grand il était grand il venait chucotte en main à même temps j'ai oublié mes yeux j'ai dit non qu'il ne peut pas supporter il ne peut pas supporter mais après j'ai réfermé mes yeux et je vois maintenant que les démons ils étaient beaucoup les gens étaient dans le feu de l'enfer les gens étaient dans le feu et les démons frappaient les gens qui étaient dans le feu les démons les frappaient les démons les frappaient les démons les frappaient tellement que moi-même j'ai eu j'ai eu froid il ne savait pas comment faire il y a eu froid et puis maintenant j'ai ouvri mes yeux et puis j'ai dit non il va arrêter de prier il va arrêter de prier encore j'ai refait mes yeux encore maintenant je vois que le ciel s'ouvre il y a une lumière qui descend au milieu d'une forêt c'est comme si on était en forêt mais la lumière était très petite tout le reste est noir tout est un noir tout est un noir tout est un noir tout est un noir donc il a essayé de dessiner j'ai essayé de dessiner j'ai essayé de dessiner mes yeux même m'ont dit quand tu vas te réveiller tu vas voir mon message tout je vais envoyer et j'ai commencé à te parler en même temps ils n'arrivaient plus à me contrôler ils n'arrivaient plus à me contrôler je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu qui m'a pris ils n'arrivaient plus à me contrôler pour parler et je voyais encore dans le ciel comment on appelle la trompette voilà je voyais la trompette et puis c'était comment on appelle le drapeau de la Côte d'Ivoire orange blanc vert j'ai dit là je ne peux pas mentir c'est vraiment vrai j'ai vu j'ai vu maintenant quand quand l'Esprit de Dieu est descendu à moi et que j'ai fini de prier Seigneur merci parce que tu m'as confirmé j'étais heureux de savoir que ce que je disais c'est pas un mensonge mais c'était la vérité donc c'est un peu pour ça j'ai envoyé un message pour que je puisse éclairer je ne comprends pas Alléluia donc c'est un peu j'ai envoyé le message Gloire à Jésus effectivement quand j'écoutais le message c'était vraiment convaincant que je ne pouvais pas garder pour moi-même parce que le Seigneur il est Dieu réel hier nuit dans le groupe de Côte d'Ivoire le frère Félix il a annoncé que voilà le 1er décembre prochain le groupe Jésus revient le groupe Jésus revient va officiellement se mobiliser pour pour prendre les rues de Béjerville les rues d'Abidjan pour évangéliser pour sonner la trompette et le Seigneur t'a montré dans la vision le drapeau de la Côte d'Ivoire et la trompette et cela c'est un signe que effectivement le la mission que le Seigneur le réveil que le Seigneur est en train de commencer le Seigneur est en train de certifier cela que effectivement l'heure a sonné pour que le feu du réveil puisse vraiment commencer en Côte d'Ivoire pour que les frères et soeurs pour que vraiment ces disciples aillent dans la rue pour sonner la trompette la trompette de répentance ce dont les nations ont besoin aujourd'hui c'est la répentance donc notre mission en tant que chrétien c'est d'aller sonner la trompette c'est d'aller parcourir les rues pour annoncer le retour de Jésus pour dire que Jésus-Christ est à la porte et c'est ce que le Seigneur est en train de te montrer par là Alléluia et ce démon que tu as vu qui envoie les gens en fait qui prend les gens qui les jette en enfer c'est effectivement ce qui se passe c'est ce qui se passe tous ceux qui ne veulent pas venir à Christ c'est comme ça le diable les prend le diable les projette en enfer le diable les projette en enfer et le feu actuellement ce n'est pas même l'enfer ce n'est pas encore le grand enfer c'est le petit feu même le grand enfer c'est après l'enlèvement et après le jugement donc chers frères et sœurs ce message vous voyez que je ne peux pas le garder pour moi seul je sais que quelqu'un est édifié je vais laisser la parole si quelqu'un est édifié à partager quelque chose avec nous sur le message ou sur tout ce qu'il a entendu jusqu'à présent voilà je vais laisser peut-être la parole à deux ou trois personnes qui vont intervenir et nous allons prier demander la grâce de Dieu sur notre vie pour demander vraiment que le Seigneur continue de nous révéler les choses cachées que le Seigneur continue de réveiller notre conscience que le Seigneur continue de nous réveiller pour que nous ne dormions pas comme le monde aujourd'hui le monde dort le monde dort dans la vie de péché mais nous nous sommes des enfants de lumière et la Bible nous demande de ne pas dormir comme les autres c'est pour ça il est écrit réveille-toi d'entre les morts toi qui dors réveille-toi d'entre les morts et Jésus-Christ t'éclairera donc le Seigneur envoie ces révélations pour nous éclairer pour nous réveiller notre âme pour que nous soyons toujours en éveil pour que nous soyons toujours et prêts pour son avènement donc je vais permettre si quelqu'un veut intervenir et partager vraiment voilà et un petit témoignage avec nous tu lèves la doigt tu lèves la main et tu ouvres le micro voilà si quelqu'un vraiment si quelqu'un est touché par ce message c'est cette vision et l'exaltation l'enseignement que j'ai partagé je vais laisser voilà une, deux, trois personnes et nous allons prier ou quelqu'un vraiment peut-être a expérimenté la même chose peut-être tu partages avec nous et nous allons finir voilà le bien-aimé Serge tu as la parole tu ouvres ton micro pour parler vous ouvrez le micro oui tu as la parole bien-aimé Serge tu as la parole voilà oui shalom au bien-aimé que le Seigneur te bénisse voilà la Jésus Amen Amen je voulais dire que ce message vraiment c'est 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 pas un faux message c'est un message qui est la vérité parce que plusieurs fois je vois l'enlèvement Mais sincèrement, c'est pour nous dire que les temps sont finis Comme l'homme de Dieu nous dit chaque fois, les temps sont finis Parce que quand j'étais à l'école, en 4ème, j'étais chez un pasteur À ce moment-là, je n'étais pas converti J'étais chez lui, mais je n'étais pas converti Parce que j'étais chez lui pour aller à l'école Et un jour, à 5 heures du matin On s'élevait pour prier Mais moi, comme je n'étais pas converti Donc, il fait semblant de prier, mais je dormais, je dors Quand on est assis, mes frères sont entrés à prier Moi, je suis là, mais je dors Donc, un jour, on était deux C'est le mec qui m'a fait partie chez le pasteur Donc, il m'a réveillé pour qu'on prie J'ai dit, d'accord, prions, mais j'étais assis Là, il priait Mais après, il ne pouvait plus tenir Je me suis couché Lui aussi, il ne m'a pas réveillé Mais quand j'étais couché, quand il prie, là, j'attends C'est comme si je ne dormais pas profondément Mais j'attends quand il prie Et dans ça, ça m'a emporté J'étais là, et c'est comme si je me suis trouvé dans notre monde encore Je l'entends prier Et un coup, voici, c'est comme si sur la terre, là Ils ont annoncé que Jésus arrive Et je vous dis, frères et sœurs, quand ils ont annoncé que Jésus arrive Sur la terre, là, c'était la débandade Chacun courait partout Tel que la Bible dit que c'est un grand jour Un jour, un jour, vraiment, que l'éthénèse des armées va agir sur les méchants Et les gens couraient de partout Moi, j'étais arrêté au milieu Tous les hommes qui étaient à côté de moi couraient Et je regarde dans le ciel Je vois une lumière qui me frappait Et dans la vision, c'est comme si le Seigneur même se présentait sur le ciel comme ça Tout le monde le voyait, comme la Bible l'a dit Et sur la terre, c'était le chaos Donc, quand je me suis réveillé Lui-même qui priait, je ne lui ai pas dit Je suis parti à l'école Il était en classe, mais ça me fatiguait Donc, j'ai appelé l'homme de Dieu pour lui dire Voici ce que j'ai vu ce matin Il a dit, oui, mais c'est vrai, tu as intérêt à te convertir Sinon, c'est ce qui va arriver Tu ne pourras pas être enlevé Parce que c'est la réalité Et depuis ce jour, un peu, un peu Il a commencé à croire en Jésus Parce qu'au début, je ne croyais pas Je ne croyais pas Donc, c'est ce que la Sœur vient de dire vraiment C'est la réalité Que le Seigneur vraiment nous aide Parce qu'on doit se convertir Le problème, c'est la convertir Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien Mais ceux qui sont convertis ne valent même pas dix dans les églises Tout le monde s'est fort Non, je suis chrétien Mais leur vie, toujours, il y a quelque chose Donc, vraiment, on doit faire des efforts Donc, c'est ce que je voulais ajouter Que Dieu nous bénisse Gloire à Jésus Que le Seigneur te bénisse Est-ce que tu te prépares déjà pour le rendez-vous Le premier là Est-ce que tu es dans le programme ? C'est très important Oui, le problème, c'est que je suis actuellement à San Pedro Bon, nous sommes en Côte d'Ivoire Nous sommes à 350 kilomètres d'Abidjan Oui, 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 je connais très bien San Pedro Je sais que San Pedro est loin Mais même en San Pedro là-bas Tu peux évangéliser là-bas C'est très important Tu n'as pas besoin de venir à Abidjan Avant d'évangéliser Tu peux évangéliser Tu peux faire un programme Pour évangéliser à San Pedro Alléluia Le Seigneur veut aujourd'hui que partout Nous passons Que réellement nous puissions semer sa parole C'est très important Oui, oui, oui Voilà Aujourd'hui, j'ai fini d'accompagner ma fille La fille de mon patronne à l'école Lorsque je marchais Il y a une voix qui me disait Parce que j'ai vu une fille Elle n'avait pas de boudin ni de mèche Je l'ai vue Et la chose me dit Dis-lui Dis-lui Pas lui Pas lui Pas lui de moi Mais je n'ai pas parlé Je suis partie Mais après Quand je suis arrivé dans la cité J'ai tourné et j'ai regardé la fille Et je voyais que c'était le visage d'une jeune fille Quand je la voyais par derrière C'était comme une femme Une femme qui ne pouvait pas m'arrêter devant elle Mais quand je suis arrivé dans la cité J'ai tourné ma tête et j'ai regardé la fille Je voyais que c'était une jeune fille Il dit que tu vois Il t'a dit de parler ma parole Il t'a dit de le dire Tu n'as pas dit Ça me fatiguait À même temps Ça n'a pas fait deux minutes après Et puis tu m'as appelé Voilà Gloire à Jésus Donc effectivement Le Seigneur veut que Nous puissions évangéliser Partout où nous sommes Si C'est en communauté Collectivement Voilà Les frères et sœurs Organisent un mouvement De sortie d'émanisation Et nous voyons que Notre agenda nous permet De participer On doit participer Maintenant Si nous sommes à un coin Où on est peut-être seul Il ne faut pas qu'on croise les bras Tout ce que nous faisons Pour le ciel n'est pas perdu Même si tu prends ton micro Tu restes dans un coin de la rue Et tu dis Répentez-vous Le roi des cieux est proche Mettez de l'or dans votre vie Répentez-vous Abandonnez le péché Le ciel Le ciel va noter Dans le livre De souvenir Que Aujourd'hui Tel jour Tu es allé Parler Du royaume des cieux Et le ciel va te récompenser En ce mot En son temps Donc nous devons Vraiment Partout où nous sommes Nous devons Évangéliser Je ne sais pas S'il y a d'autres personnes Qui veulent intervenir Pour partager Quelque chose Avec nous Sinon Nous allons Prier Et clôturer Alléluia Gloire à Jésus Voilà Nous allons Nous allons prier Tout ce que tu viens d'écouter Je sais que ton Ton coeur est vraiment Touché Tu es édifié Et lorsque nous entendons La parole de Dieu Sur place Nous décidons vraiment De mettre ça en pratique Mais Quelques heures Quelques jours plus tard Ça disparaît de notre tête Voilà Lorsqu'on est en train D'écouter la parole On a un vif désir De changer les choses De changer de comportement De faire exactement Ce que le Seigneur veut On a ce désir là Mais Après C'est comme L'ennemi vient picorer ça Il y a un oiseau spirituel Qui vient picorer ça De notre tête Et on est encore Concentré Pour les choses Unites de la terre Nous Le Seigneur ne veut pas Que les choses Continuent d'être comme ça C'est pour ça que Toi qui as écouté ce message Tu vas remercier le Seigneur Qui par cette vision A vraiment T'as permis encore De revivre De réveiller encore ton âme Tu vas prier Et Voilà Tu vas Alléluia Est-ce que quelqu'un A levé la main Bon je n'ai pas vu Une main levée Voilà Alléluia Alléluia Amen Ah d'accord Shalom 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 C'est le bien-aimé C'est le bien-aimé Paul d'Allemagne Ah Shalom Mon bien-aimé Shalom Mon bien-aimé Paul d'Allemagne Amen Amen Shalom J'étais en ce moment là Et J'ai dit J'ai vu le lien Dans le statut Et je suis en train Dans le train comme ça Voilà Je vais un peu cliquer Pour écouter les choses intéressantes Les témoignages M'ont M'ont édifié Voilà C'est ça C'est tout au long De mon entragé Et vraiment Je suis très content Que le feu de réveil C'est pourquoi En Côte d'Ivoire Vraiment C'est un pays Vraiment Un pays béni Et Et vraiment J'ai toujours prié Pour cela C'est vraiment Un pays Que je vois des gens Qui cherchent vraiment Le Seigneur Pourquoi Le feu de réveil Il doit aussi être là-bas Et que j'ai vu ça Vraiment Ça m'a rendu mon cœur Et je profite Pour fortifier Tous les bien-aimés Là-bas En Côte d'Ivoire Que vous êtes dans le véritable Vous êtes dans le véritable Alléluia Et les bien-aimés Qui me contactaient Depuis la Côte d'Ivoire Je ne savais pas Où leur conduire Donc comme le réveil Les gens là Ils vont rejoindre Aussi les bien-aimés De Côte d'Ivoire Là-bas Et ensemble Ils vont faire Des choses Tout ça Alléluia Pour la gloire De Jésus Gloire à Jésus En tout cas Le groupe de la Côte d'Ivoire Est déjà rempli On est déjà Plus de 400 Dans le groupe Rien que la Côte d'Ivoire Rien que la Côte d'Ivoire Ce qui veut dire Que le groupe Jésus-Revient Est très très suivi En Côte d'Ivoire Et les frères et soeurs Continuent vraiment De se mobiliser Ils nous pressent même De vite venus Mais c'est le Seigneur Qui détient La clé de l'agenda Et donc Il va conduire les choses Gloire à Jésus Vraiment Merci beaucoup Pour le frère Paul De l'Allemagne Je ne sais pas S'il y a un autre frère Qui vient intervenir Alléluia Donc nous allons prier Nous allons Prier Voilà Tout ce que tu as écouté Tu vas remercier le Seigneur Tu vas demander vraiment Seigneur Et tout ce qui dort en moi Seigneur réveille Tout ce qui dort en moi Et prépare moi Vraiment Pour ton avènement Alléluia Voilà Il y a un autre Excusez-moi beaucoup Il y a une soeur Qui a levé les doigts La main La soeur Patricia Je pense bien Et c'est ce que je lis Voilà Vous pouvez parler rapidement Voilà Oui Et shalom Shalom Bien-aimé de Dieu Shalom Shalom Homme de Dieu Shalom Et moi aussi Je voulais rendre Un témoignage Il y a longtemps J'allais vous envoyer ça Mais Après le travail Je suis fatigué Bon j'étais couché la nuit Et En tant qu'étant couché Et puis je chantais La chanson du groupe Du toro Qui chante Bienvenue Dans ce grand rassemblement Nous sommes heureux De te voir Voilà J'ai chanté ça J'ai chanté ça Et puis On dirait que moi-même Je me posais la question Et puis il y a une voix Qui me dit Mais s'il y a quelque chose De vrai qui est là C'est que le second C'est faux Et puis encore L'idée qui m'a fait venir Que ça veut dire S'il y a un billet De 1000 francs C'est parce qu'il y a un billet De 1000 francs Qu'il y a faux 1000 francs Mais quand il n'y a pas Biais de 3000 Est-ce qu'ils ont créé Un faux billet de 3000 Oui C'est ce qui m'a vu dans ma tête C'est que vraiment C'est que je suis dans Je suis dans le vrai alors Alléluia C'est parce qu'il y a eu le vrai Qu'il y a eu un faux Un truc comme ça Amen Donc c'est ce qui Ça m'a fait depuis On est depuis le 15 J'ai dit Je vais vous appeler Pour vous dire Ce que j'ai senti Quand je dors Ce sont les chansons Du groupe que je chante En son vénage C'est ce qui m'a fait Que oui C'est parce que Une fois qu'il n'y a pas le vrai Il n'y a pas le faux C'est parce qu'on crée Quelque chose Ce qu'on fait après C'est le faux C'est ça C'est ce que moi Je voulais vous dire Gloire à Jésus C'est que nous sommes Dans la vérité Gloire à Jésus Que le Seigneur Jésus Se bénisse Et c'est le Seigneur Amen Et par son esprit Qui convainc ses enfants De la vérité Donc nous bénissons Vraiment le Seigneur Pour ce message Je ne sais pas S'il y a encore Quelqu'un Qui a levé les doigts Est-ce que quelqu'un A encore levé la main Est-ce que quelqu'un A encore levé la main Est-ce que quelqu'un A levé la main Voilà Nous allons prier Nous allons prier Tu vas remercier le Seigneur Pour ce moment Et pour les paroles Que tu as écoutées Tu vas remercier le Seigneur Tu vas dire vraiment Seigneur De tout ce qui donne en moi Qui m'empêche Vraiment De vivre Une bonne relation Avec toi Seigneur Je te prie De réveiller Réveille-moi Réveille mon esprit Réveille mon âme Réveille tout ce qui Tord en moi Pour me préparer Pour ton avènement Tu vas commencer A prier ainsi Prie ainsi Au nom de Jésus Christ De Nazareth Nous sommes en prier Seigneur Grand Dieu Grand Roi Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Papa je veux te remercier Pour ce message Très très important Que tu viens de partager Avec nous Seigneur nous voulons Louer ton Seigneur Papa Parce que Tu ne veux pas Que nous périssons Tu ne veux pas Qu'aucun De nous rate L'enlèvement Seigneur C'est pour ça Que de temps en temps Tu utilises Tous les moyens Pour nous réveiller Tu utilises Tous les moyens Pour nous alerter Pour nous avertir Mais nous sommes tellement Dûs Nous sommes tellement Dûs d'oreilles Dûs de cœur Que nous ne prenons pas Au sérieux Tes avertissements Seigneur Cet avertissement Que tu nous donnes Encore pas ta fille Nous voulons Seigneur Que tu graves Dans notre conscience Que Seigneur A tout moment Que dans tout ce que nous faisons Que nous agissons En sachant que La trompette Peut sonner A tout moment La trompette Peut sonner Au moment Nous sommes Sur notre lit La trompette Peut sonner Au moment Nous sommes Dans les discussions Vaines La trompette Peut sonner Au moment Où nous sommes Dans des querelles La trompette Peut sonner Au moment Où nous sommes En colère La trompette Peut sonner Au moment Où nous sommes En train De perdre Notre temps A regarder Les feuilletons Oh Seigneur Jésus Tu ne veux pas Que nous ratons Le ciel Seigneur Jésus Papa Maintiens-nous En éveil Seigneur Maintiens ton peuple En éveil Seigneur Jésus Tout ce qui Nous détache Tout ce qui nous Déconnait De l'essentiel Banni de notre vie Seigneur Jésus Nous voulons Te dire vraiment Merci Pour le travail Que tu fais Dans ce réveil Où reçois La gloire L'honneur Reçois La magnificence Papa Au nom De Jésus Christ De Nazareth Nous allons Prier Je vais prier Pour quelqu'un Seigneur Mon Dieu Mon Roi Papa Voilà ton peuple Qui a écouté Ce message Très important Et je sais Que Beaucoup sont Édifiés Seigneur Nous voulons Te dire merci Seigneur Jésus Tous ceux qui ont écouté Ce message Qui vont aller Sur leurs genoux Qui vont te demander Seigneur pardonne-moi Et fais-moi grâce Seigneur je te prie De pardonner Leur péché De effacer Leur iniquité De effacer Leur nom Du livre De la mort Et décrit Leur nom Dans le livre De vie Au ciel Seigneur Jésus Papa Tout ce qu'il y a Dans leur vie Qui les empêcherait D'entrer dans ton royaume Je te prie De bannir cela De leur vie Seigneur Jésus Papa Lave leur repas Ton sang précieux Quand la trompette Va sonner Seigneur je veux Que tous tes enfants Puissent monter Dans ta gloire Au ciel Seigneur Jésus Tu connais Leur projet Tu connais Leur difficulté Leur situation Leur persécution Dans la marche chrétienne Seigneur Tu connais Ce que chacun De tes enfants Vive Seigneur Intervient dans leur vie Seigneur Jésus Soutiens le papa Seigneur Assiste le papa Merci Seigneur Au nom de Jésus Christ de Nazareth J'ai prié Amen Voilà Peuple de Dieu Nous sommes A la fin De ce moment Voilà Si le Seigneur Nous permet Nous pouvons encore Relancer Autre Autre directe Pour édifier Pour exhorter Pour partager Des moments D'éducation Que le Seigneur Vraiment bénisse Chacun de vous Et restez toujours Concentré Sur votre salut Ne permettez pas Que quelque chose Vous déconnette De l'alliance De Jésus Christ Je vous le dis En vérité En vérité Les choses vont se passer Au moment Où l'on y pense moins Donc nous Le Seigneur ne veut pas Que cela soit Une surprise Pour nous Mais le Seigneur Vraiment Que à chaque moment Nous soyons prêts Que le Seigneur Vous bénisse Excellente journée A chacun de vous Soyez bénis Shalom 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 Je vous embrasse Tous dans le Seigneur Je vous embrasse Tous dans le Seigneur Tous les frères et soeurs Je vous salue Je vous embrasse Dans le Seigneur Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Que le Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz